La musique originale de HPI, ça a été toute une histoire assez incroyable. C'est mon premier projet de fiction, en dehors de quelques courts-métrages et moyens-métrages sur lesquels j'avais pu travailler auparavant. C'est Amélie Bailly qui m'a contacté en me disant « TF1 propose une nouvelle création originale, ça s'appelle HPI, est-ce que tu veux tenter le coup ? » Il m'a semblé accrocher tout de suite avec le producteur, avec Pierre Logier, qui était présent, et on partageait beaucoup d'influences. Et puis, quelques temps après, on me dit « tu as été présélectionné, tu fais partie des 3-4 derniers compos. » Ça n'a pas été facile, puisque je pense que la série, le personnage principal, Morgane Alvaro, est un personnage qui est à la fois très charismatique, mais qui part dans tous les sens, haut en couleur. Donc, musicalement, TF1 déjà voulait quelque chose qui soit très moderne, très actuel. En même temps, c'est un personnage qui a beaucoup de sensibilité, qui peut vous faire rire, vous agacer, vous faire pleurer en quelques minutes pendant un épisode. Donc, il y avait tout cet univers à trouver. On était en train de chercher des choses, et à un moment donné, Santi est rentré dans la boucle. Et il dit « pourquoi pas essayer un timer d'horloge ? » Et j'ai essayé ça, et puis c'est devenu le thème vraiment de Morgane, le thème du générique. Je n'ai jamais vu ces images. Est-ce que le nom d'Agnès vous dit quelque chose ? C'est ma mère. Alors, le processus de production, de livraison de la musique, il passe par différentes étapes. Une fois qu'on a été choisi, on commence à recevoir les images. Et puis, on a tout de suite un lien assez fort avec à la fois la production, et puis forcément le réalisateur. Et c'est un petit peu comme ça qu'on arrive à avancer sur les choses, à valider des thèmes. Il faut mettre des fois son égo de côté. Il y a parfois des choses où on se dit « ça marche moins bien comme ça, mais le producteur préfère, le réalisateur préfère, la chaîne préfère. » Donc, c'est un travail d'équipe. Donc, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Vraiment, ce que je retiendrai de ça, c'est l'échange permanent entre tous les acteurs de la post-prod de la série. Alors, comment j'ai vécu le succès de la série ? C'est un mélange d'émotions, en fait. La joie, évidemment, d'avoir fait partie d'une série Phénomène. L'appréhension de se dire « est-ce qu'on ne va pas me considérer juste comme le compositeur d'HPI ? » Le téléphone qui sonne, aussi des amis proches disant « ah, c'est génial, tu as fait la musique de la série HPI, etc. » La reconnaissance du public, puisque c'est finalement eux les seuls juges de ce qui est diffusé à la télévision, c'est évidemment une joie immense. Et puis, ça a été effectivement des opportunités de travailler sur d'autres projets dont je n'aurais pas imaginé travailler avant le succès de la série. Alors, la saison 2 d'HPI, c'est un challenge, forcément, puisqu'on sort d'une saison qui a fait des cartons d'audience et on se dit « il ne va pas falloir faire pareil, il va falloir faire mieux. » Donc, essayez encore d'aller plus loin en restant fidèles à la fois à ce que les gens avaient apprécié dans la première saison et puis, en même temps, en poussant peut-être les curseurs un petit peu plus loin, quitte à faire trop, et après, on rebaisse et on ramane à quelque chose où on ne soit jamais dans la caricature. Ça nécessite de recogiter, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on a déjà un matériau de base et qu'on va devoir l'étendre, mais qui apporte quelque chose aussi de nouveau, comme le fait la série, tout en restant fidèle aux différents préceptes qui ont fait que la série a fonctionné.